Musique 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 J'suis pas vomito J'vais pas vomito Ils sont chiants Ah nan y'a pas que dans les jeux vidéo bien sur que nan mais Mais moi le premier hein moi aussi j'suis un râleur J'suis un râleur nez bien sur mais Mais j'sais pas j'sais pas pourquoi Moi avec le temps j'deviens plus à la cou Bah y'a des trucs qui vont me faire sortir de Me faire péter des câbles Mais des fois j'suis en mode bon C'est bon c'est pas grave On est jamais content entre les autres pays Mais je sais pas pourquoi J'avoue je sais pas pourquoi C'est relou hein Y'a beaucoup de toxiques chez nous après y'en a dans les autres pays Nan mais bien sur qu'il y en a dans les autres pays Mais Moi j'trouve que c'est pas parce qu'évidemment on voit plus ce qui se passe chez nous Mais j'trouve que c'est la vie des autres qui est intéressant Y'a des trucs qui sont un peu dans les différents pays Et la France c'est vraiment réputé comme on est hautain et râleur C'est les deux trucs C'est vraiment les deux trucs Donc au bout d'un moment j'pense que En Belgique les gens sont super zen Même sur les routes en France c'est vraiment Mais moi tu vois j'vais pas J'vais pas vous expliquer trop pourquoi Parce que c'est des trucs un peu plus perso Mais quand j'étais pour le taf en Belgique tu vois Y'avait des trucs qui n'allaient pas Et genre typiquement ça m'est déjà arrivé Avec des français où c'était en mode Bah on voudrait ça comme ça Non non et tout machin 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 Là en Belgique on a refait Bon c'est cool mais Est-ce qu'on peut plutôt faire ça comme ça comme ça comme ça Bien sûr pas de problème Avec grand plaisir machin Putain ils sont ouverts ils sont gentils ils sont pas chiants Ils sont pas rigides ils sont pas Ohlala Pour autant j'ai pas envie d'aller vivre en Belgique Mais j'veux dire Ca me fait encore plus réaliser que les français sont casse-coups Surtout ça quoi Bref c'est euh voilà Les belges vous êtes gentils sachez-vous Et vous avez de la bonne bouffe D'ailleurs ils sont rendus avec les français c'est pas pareil Après j'pense qu'il y a un délit de sale gueule Mais aussi parce qu'en fait justement on souffre de notre réputation C'est à dire que j'pense qu'au bout d'un moment Les gens ils sont en mode oh putain des français Donc même si toi t'es gentil et que t'as rien fait Tu vas prendre pour tous les autres connards Qui sont face avant toi ou du coup ils ont plein le cul Des français tu vois C'est comme moi je vais en Belgique C'est pas la première fois que je vais en Belgique J'ai déjà fait des conventions en Belgique et tout Ca c'est toujours super bien passé tu vois Je ne doute pas qu'il y a des relous en Belgique C'est normal comme partout tu vois Mais la majorité des gens que j'ai vu étaient trop gentils tout le temps Trop zen et tout tu vois Et donc du coup j'ai une image positive des belges Bah si c'est pareil mais à l'inverse Si les belges sont habitués à avoir des français casse-couilles Bah forcément qu'au bout d'un moment ils en ont marre Bah bon Nan les belges ils sont adorables Vraiment euh Y'a que en foot Ou euh Bon bref Nan ils sont adorables Voilà Allez on continue On joue Bientôt 70 hein du coup Euh on disait quoi lunettes choix ouais Lunettes choix je pense c'est une bonne euh Euh Je taquine En fait nan mais par contre le truc du foot ça me bute parce que effectivement les supporters de foot belges J'ai l'impression en fait honnêtement Moi ce qui me bute c'est que Je ne suis pas là pour lancer le débat sur le match et tout Ce qui me bute c'est que comme je vous dis les belges sont tout gentils tout zen Et j'ai l'impression que tout Tout votre côté obscur là tu sais toute votre rage tout votre énervant Il ressort en foot Genre vous avez un des fouloirs il est là Et le reste du temps vous êtes tout gentil Mais il y a un moment Genre il y a ce truc où Genre Genre euh Vous avez été euh Pendant pendant la coupe du monde vous avez été nous X10 Genre Ça a été ça quoi Moi ça m'a toujours fait rire Il se trouve il y a tellement un décalage entre Les belges et les supporters de foot belges Genre Enfin depuis euh Depuis euh Cette rivalité là Il y a 5 ans quoi Mais je veux dire Et pas 5 ans Oui si 5 ans Merde C'est pas ça que je voulais faire Bon ça passe Mais ça me bute quoi Ça ça me fait rire Moi ça me fait vraiment rire un peu Le foot c'est un monde à part dans ça Oui 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 elle aussi On est d'accord On est d'accord Nous sommes d'accord Moi je suis supporter de foot Mais j'avoue que je ne me reconnais pas des masses Dans euh La majorité quoi Genre Je suis un supporter de foot Moi je suis un peu euh La majorité silencieuse Tu vois Tu vois C'est ce que je veux dire Je suis un peu dans la majorité silencieuse quoi Je parle pas beaucoup mais je suis gentil J'suis pas J'suis pas J'suis pas là avec mes fumis J'suis pas un ultra tu vois Pas vraiment Bon bah 70 70 Les matchs de l'équipe de France sont pas ouf J'ai pas regardé J'suis pas Merde 70 l'ombriques Go défoncer la ligue Ouais 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 On va y aller Attends je termine juste euh J'suis pas Hop Je crois qu'on était bon Qu'est ce qu'il y avait L'Eviator 63 L'Eviator était assez bas niveau par contre C'est vrai L'Eviator on pourrait le faire en deux temps et le mettre 65 Mais est-ce que vraiment ça va changer un truc En fait je sais pas j'ai pas la réponse Est-ce que vraiment ça change un truc Après l'ombriques il est haut niveau L'Eviator va prendre sur la ligue Ah il est pas tant que ça hein Parce que c'est Ectoplasma qui va faire tout le taf Donc en soit Il va pas non plus L'Eviator va prendre la ligue Mais les gars Pas tant que ça c'est ce que je vous dis J'pense pas hein Il va pas non plus être trop souvent là Je sais pas Qu'est ce que je pensais ? Je me mettais le bouton quand même Probat de Tordos putain De MultiXP où j'ai rien compris Mais Arrêtez de me parler de MultiXP là Arrêtez Oubliez on l'a plus Arrêtez de me parler de MultiXP Ça n'a pas d'intérêt là Arrêtez de me parler de MultiXP les mecs Ça n'a aucun putain d'intérêt Ça n'a aucun intérêt Attendez je vais juste faire un truc Parce que faut pas déconner J'aime le travail bien fait Il reste un combat Voilà Arrêtez Alors putain Et oh Merci Ok alors attends On refait voir Ils sont bien Y'a l'Arcane 1 L'Eviator On avait dit éventuellement 65 Sinon il risque de prendre un peu Ouais L'Eviator Faudrait peut-être un poil le up Vraiment un niveau ou deux quoi Mais sinon on est bon là non ? On avait dit Euh Arcane 1 privé on le sortira même pas Je pense Et alors ensuite faut qu'on aille acheter laser glace Des soins Des objets de combat Et revendre des trucs quoi Donc en vrai On va le faire Ça va le faire ça J'avais peut-être déjà dit ou déjà fait Je m'en rappelle plus Tu as déjà pensé à faire un Nuzleuf random Euh oui on en a parlé Ça viendra peut-être Donc pour l'instant c'est pas Pour l'instant c'est pas prévu Pourquoi je suis pas allé là-dedans avec l'Eviator Expliquez-moi déjà Je sais plus Peut-être pour ce genre de merde Je sais plus Non en vrai attends Je suis pas allé là-dedans plutôt Est-ce qu'il y en avait moins ? Je sais plus non Plus 2 Onyx Ah ouais Bah bizarrement sur Stylix ça a été C'est marrant C'est marrant que sur Stylix ça soit passé C'est étonnant En tous les cas c'est pas des niveaux en trop Parce que je tiens à rappeler que derrière on a Raid dans les niveaux 80 Donc là déjà on a des 70 Si tu veux euh... On a fait une partie du chemin On a fait une partie du chemin On pourra refaire de la ligue et tout peut-être Donc bon Hop Je trouve ça trop nostalgique le farm XP comme ça Oh là c'est un peu long quand même Faut quand même voir que là ça fait Je crois que c'est notre 3ème ou 4ème live les mecs Ici C'est au moins notre 3ème mais je dirais que c'est peut-être même notre 4ème live D'XP ici Donc ce qui veut dire ça fait 12h Et en accéléré Alors imaginez si c'était pas accéléré Donc euh... Je sais pas Voilà c'est une 4 Allez on continue encore un peu Merci la crevette qui twerk Et le siffle la forme Oui ça va et toi ? Merci beaucoup Ça touche au but là Ouais ouais là je pense que là on commence à être sur quelque chose de vraiment Euh... Vraiment bien Salut Flumite Ouais le multi-XP actuel nous sauve beaucoup de temps de jeu Bah il y a beaucoup de gens Franchement hein Il y a beaucoup de gens qui se plaignent du nouveau multi-XP Qui XP toute la team Qui partagent pas l'XP et tout Franchement quand tu vois ce qu'on fait là Bah permettez moi de penser que c'est quand même euh... C'est quand même pas un mauvais ajout hein Je trouve hein perso hein parce que... Je vois Je trouve que c'est finalement pas un si mauvais ajout hein Je trouve que c'est finalement pas un si mauvais ajout hein Et on a fait tous les dresseurs On a jamais esquivé un combat Vous vous rendez compte c'est ça qui est terrible On a jamais esquivé un... Un combat rien euh... C'est terrible quand même hein Ça n'en sera que meilleur Oui certes 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 Tout à fait Tout à fait Ça n'en sera que meilleur Très chiant de multi-XP se donner une avance de 10-15 niveaux au moment sur le dresseur Mouais Oui alors après ce qui est à revoir je pense c'est pas le multi-XP C'est le niveau des dresseurs Peut-être qu'effectivement euh... Il faudrait qu'il y ait un... Qui gère mieux la montée en puissance des adversaires tu vois Peut-être Mais je trouve que le... Tu vois parce que le... Le problème n'est pas que le multi-XP et t'expectes toute ta team Le problème il est que d'un coup effectivement tu vas te retrouver avec une team 40 alors qu'ils sont 25 en face Mais si en fait en face ils sont encore 40 bah tu montes en même temps qu'eux Je sais pas Tu peux ne rien esquiver La moyenne d'XP est basse sur EarthGulfs et les augmentations mais ouais c'est ça Ouais c'est ça C'est ce qu'on disait hein C'est ce qu'on disait En fait c'est surtout que c'est brutal quoi C'est surtout que c'est très brutal Allez Si c'est un jeu du système XP c'était bien foutu je trouve Alors en plus il y avait... Non mais oui Ouais allez non mais oui c'était bien Oui parce que ça Bah tout comme sur euh... Alors on peut penser ce qu'on veut Moi j'ai un exemple plus récent merde J'ai un exemple plus récent euh... On peut penser ce qu'on veut de... Let's go Je sais qu'il y en a plein qui ont pas aimé Moi j'ai adoré mais bon voilà Mais sur le principe Les Levenards de la caverne azurée c'était stylé pour XP en fin de game tu vois Là j'aurais voulu qu'il y ait des Levenards typiquement Pas forcément visible mais j'aurais voulu qu'il y ait des Levenards dans la grotte azur La caverne azurée je sais jamais Tu vois J'aurais voulu qu'il y ait ça mais y'avait pas Euh... Attendez on va juste switcher le temps d'eux Alors attendez déjà Ah attendez on va revenir là Alors Grès de miracle non Euh... Bracelet macho Croissance Grelozen Vive griffes Est-ce que ça vaut le coup de mettre vive griffes peut-être à Stylix qui est très lent ? Peut-être j'espère on va regarder ce qu'on a d'autre Qu'il y a un... Pèrement... Changez de place Ralentis queue Oujet à tenir extrêmement lourd qui ralentit le porteur Non Pierre Plante s'en fout Lunettes choix Augmentant la texte P Ne permettant d'utiliser qu'une sorte de capacité Alors attend Merde putain Comment ça vous voulez que je mette lunettes choix à... A Hector ? Ah bah oui en fait Parce que je vais spammer une capacité Oui j'avoue c'est pas con Je vais spammer une capacité Ok Et puis il faudra les vendre Boules fumées Pièce rune On verra A ce jour au combat On va voir Glace ternelle Augmenter les capacités de type glace Peut-être A garder pour l'Eviator On va voir Attends... Pierre lune Nœud du destin Non 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 Si l'Eventeur succombe à la science Non Euh... Gros champi Non 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 Très populaire Restaure un peu l'épée Gros lecoq Ca pourrait être intéressant Pour quelqu'un J'ai obtenu un argent Gagné Ouais C'est quoi C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? T'es quoi ? augmentant légèrement la puissance des attaques ah c'était pas ça moi que je voulais ok la puissance des capacités super efficaces attends en ceinture pro ça peut être intéressant c'est quoi ces bandos c'est plus le truc qui te laisse à un pv ou quoi attends je vais regarder les bais après je vais regarder donc ceinture pro ah c'est la ceinture force ceinture pro vous pensez que c'est intéressant ou pas en son pur Pierre Auber on s'en fout Clément le premier du conseil 4 est pas sous-estimé t'as pas sous-estimé il a un garde-voir qui fait bien mal oui alors attention effectivement le premier il a psycho donc il pourrait me défoncer mon ectoplasma non après c'est dit si j'ai le truc plus 20% sur du super efficace ce que vous appelez du super efficace c'est genre si j'utilise une attaque O sur une attaque Q ok donc on va le donner à l'éviateur ok et on avait dit éventuellement bon c'est vraiment un peu un coup d'épée dans l'eau mais vive griffe éventuellement sur l'embrique alors ensuite on a dit quoi les B ah non les B j'ai que dalle ok on va aller acheter peut-être d'autres trucs mais alors attendez euh non j'ai pas changé hop par contre j'ai pas d'attaque vol donc si jamais on vient sur le type combat à perdre ectoplasma et psycho on a rien garde-voir prends x2 tu as 6 les poisons avec stylix ouais au pire on verra d'ailleurs je pose une question mais on avait parlé à un moment donné de peut-être mettre vol sur Dracolos non 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 alors en vrai j'enlèverais quoi dans ce Draco mais c'est dommage ce serait très con donc je pense pas du coup alors attendez on va aller acheter laser glace alors par contre c'est à quel centre commercial laser glace c'est au deuxième c'est à doublonville ou c'est à celle de Paul laser glace pour ectoplasma bon allez on va miser sur le fait que ce soit assez à deux pôles euh alors on va y'en voir ectoplasma ne peut pas avoir laser glace il la prend pas mais mais vous déconnez ça fait une heure qu'on dit qu'on va lui apprendre c'est vous qui m'avez dit de lui mettre et vous m'avez tous confirmé que c'était bon non mais les gars oh non vraiment pitié on l'a xp pour ça quasiment sinon je l'aurais pas xp 73 il y en a pas un dans le chat qui pouvait me le dire avant ça qu'est-ce que c'est que ces conneries vous êtes de super conseils depuis tout à l'heure pourquoi d'un coup vous me sortez qu'il peut plus qu'est-ce que c'est que ces conneries c'était combien laser glace 13 ok donc elle y est pas bon bah laser glace on va se faire foutre putain mais alors du coup ça change mais attendez mais on a axé notre stratégie sur ectoplasma qui allait attaquer peter enfin je veux dire on a vraiment accès à notre strat là-dessus parce que ça change tout ça veut dire qu'il faut que j'entraîne l'éviator super haut niveau pour pouvoir utiliser crojivre non c'est pas pour l'éviator laser glace mais putain mais vous avez rien suivi mais bien sûr il y a quelqu'un tout à l'heure qui est venu dans le chat on a quand même fait 10 minutes les gars je sais plus qui a dit ça sur mais laser glace sur ectoplasma j'ai dit mais je vais lui enlever quoi tonnerre bombeurk machin on a tous débattu pendant 10 minutes comme ça là je l'ai pas rêvé et au final on s'est dit enlève bombeurk parce que t'as déjà ballon ombre qui est stabé machin 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 bombeurk ça te servira que pour plante j'étais en mode ok on va lui mettre laser glace j'étais en mode mais laser glace j'ai pas la ct j'ai ouvert mon truc j'ai regardé dans mon truc j'ai pas la ct et vous m'avez dit elle s'achète à ce moment là on était 300 y'a pas un gars qui s'est dit euh Steve c'est pas possible les gars putain ça font l'air toute notre strat vous merdé là qu'est-ce que vous m'avez fait là vous avez fumé ma parole pourquoi pourquoi y'en a pas un qui a réagi à ce moment là j'ai envie de putain de l'eau c'est terrible huile le à fond le ballon avec toi oui c'est possible mais ah attends c'est pas là euh ça vaut le coup d'acheter ça ou pas oui au pire je l'achète pour l'Aviator non non mais au pire je vais l'acheter pour l'Aviator toujours pas là mais on peut même pas l'acheter vraiment ça fait une heure qu'on parle d'un truc et en une heure personne a rien dit vous m'énervez pourquoi vous avez rien dit le chat qu'est-ce que vous m'avez fait là euh pfff pokéathlon le casino double en ville pour l'Aviator mais sur l'Aviator c'est moins intéressant ils tapent physique ça sûrement non vas-y on change rien euh on achète des trucs là ou pas je pense pas je pense pas que c'est nécessaire alors attendez allons acheter des trucs en bas je n'étais pas présent vous auriez dû il vend pas de guérison lui non dégâne pas on va acheter ça lunettes choix suffit avec le plasma t'es un monstre en 4G ok on va voir genre vous êtes en train de me dire qu'un un ectoplasma avec bas l'ombre va démolir Peter ok on peut pas apprendre point glace au maître des capacités je vais regarder attendre déjà on va prendre des guérisons ok ensuite on va vendre il peut la seule menace c'est le drap attaque avec la griffe au moins ok euh aux aves de panglaise frappe spéciale ok bon on s'en fout alors les pépites on a Stylix aussi maintenant effectivement qui est au niveau donc ok souhaitez autre chose achetez par contre j'ai plus d'huile je crois les huiles ça s'achète quelque part ou pas est-ce que j'ai plus d'huile non bon c'est pas enfin si il doit m'en rester un peu en fait pas des masses mais il doit m'en rester j'ai un max oh j'ai des max elixir celui ça va en fait celui des huiles max ouais ouais j'ai quelques trucs bon alors donc pour le premier rappelez moi vous voulez qu'on envoie rectoplasma direct direct comme ça sans piège de rock ouais vous avez raison ça devrait le faire le début je pense ça devrait aller pour faire je sais plus quelle attaque par contre mais alors non surtout pas il y a d'archéodrome ah non mais mettez vous d'accord les mecs ça fait une heure qu'on a établi sa stratégie là non là non là non ça fait une heure les gars vous pouvez pas changer d'avis au bout d'une heure ça fait une heure qu'on s'est entraîné pour ça c'est quoi le premier putain oh la la il va le one shot avec ballon barqueodong archéodong devrait serre déboîté sur ballon ok allez je trust you merde merde je trust you et on y va non archéodong n'est pas faible à spectre dans ce jeu je dois croire qui je dois croire qui j'ai pas trop c'est là ça pour faire la bête qu'on a vendrede pour ça c'est parti c'est parti